Hey ! Bienvenue chez Dusty RC Custom ! Ah ! On est petit mais on est nombreux ! Petit grain de poussière ! Bon alors, quand c'est que tu nous le finis, ton TRX6 ? C'est pas le thème de la vidéo, on se calme, ça vient, ça vient, ça vient ! Doucement ! On va reparler encore de la moto, là, qui fait le buzz en ce moment, la locie ! Voilà, ça c'est du rangement ! Alors, on va surtout parler de stabilisation ! C'est bien beau, hein, nous vendre de la super technologie ! T'as jamais vu ça ailleurs ! Chalabi, chalala ! Euh... Arrêtez de me parler chinois ! Et expliquez-moi un peu, deux, trois petits phénomènes ! Attends, j'arrive ! Voilà ! Tac ! Bon ! Comme je t'ai dit, voilà, là, on a deux modèles de moto RC ! Hein ? T'es d'accord ? Jusque là ? Bon, on a une ou deux pistes ! Cijon 913 ! On en a une de Cross SR5 de SkyRC ! Je sais pas pourquoi j'ai dit SkyTeam dans la vidéo d'hier ! Enfin bref ! Donc, ça ! Et ça ! La différence, en gros, celle-ci a un gyroscope intégré dans la roue arrière ! Tac ! Celle-ci n'en a pas ! Alors, moi j'ai fait quelques petits tests ces derniers temps ! Je me suis bien penché sur le sujet ! J'ai essayé de bidouiller, comme tout le monde, régler ceci, cela ! Et je me suis aperçu d'une chose ! C'est que la pièce principale qui fait l'équilibre de ta moto ! Alors certes, le gyroscope est surtout un peu l'équilibre des masses ! Si tu mets tout le poids en haut, c'est sûr que ta moto ne va pas être stable ! C'est un peu comme tout le reste des véhicules ! Plus tu as du poids, ton poids est réparti vers le bas, plus tu es stable ! Après, comme on a vu, tu as l'effet gyroscopique ! Je t'avais pris l'exemple du vélo ! Quand tu es arrêté sur un vélo, tu n'arrives pas à tenir dessus ! Et dès que tu te mets à rouler... Oh ! Ça marche ! On tient l'équilibre ! Donc, pour ça, il y a un truc super... Crac ! Je t'arrache la tête, moi ! Si tu ne m'écoutes pas ! Il y a une pièce qui est vraiment primordiale dans la moto ! On en a déjà parlé dans les autres vidéos, mais bon, tu ne peux pas te regarder, j'imagine ! C'est ce soi-disant, on va appeler ça, sauf-cerveau ! Donc, je te zoome un peu l'histoire ! Là, on est sur le cerveau de direction ! Et comme tu vois, la liaison entre la tringlerie de direction avec Axan Lafourche et le cerveau, la liaison, elle est ramollie par deux petits ressorts de chaque côté ! Et ça, en tant que débutante, tu te dis, ah bah ouais, ils n'ont pas voulu se prendre la tête ! Ils ont fait un petit sauf-cerveau à l'ancienne ! Et voilà ! Et en fait, pas du tout ! Moi, comme tu as vu, je me suis amusé à durcir ça, à remplacer ça par deux petits bouts de durite ! Pour avoir un léger flottement ! Et en me disant, bon bah, ça sera, j'aurai une direction plus précise et tout ! Et c'est tout l'inverse qui s'est passé ! La moto, elle était inconduisible ! Donc, je ne vais pas me répéter sur ce que j'avais déjà dit ! Mais en gros, tu as un système de bascule ! Donc, l'axe de la fourche, il est avant l'axe de roue, ou des fourreaux de fourche ! Et comme je t'expliquais, dès que tu te m'as roulé, bah ça, ça s'équilibre tout seul ! Ensuite, il fallait comprendre une chose aussi ! Tiens, je n'avais pas vu, mais tu as vu ma petite gaine, là, en ressort, elle est sacrément pincée ! Oula, il va falloir regarder ça de plus près ! Bon, enfin bref ! Donc, il y a ce phénomène d'équilibrage qui se fait un petit peu tout seul ! Et ensuite, comme on le sait, une moto, ça ne tourne pas comme on croit ! Quand tu tournes ta roue à droite, elle ne va pas à droite, mais elle se penche sur la gauche et elle tourne à gauche, et vice versa ! Quand la direction est tournée vers la gauche, la moto, je pense à droite et prend des virages à droite ! Et tu vois, en fait, ces deux petits ressorts, ils équilibrent, donc ça, il faut vraiment bien le régler ! Et c'est ça qui fait toute la tenue de route de ta moto ! Donc là, chez Lossi, par exemple, on nous explique, ouais, nouvelle technologie presque brevetée, en attente de brevet, tu sais ! Déjà ça, ça me met la puce à l'oreille ! Nouvelle technologie avec gyroscope électronique, ceci cela, blablabli, blablabla ! Et en fait, si on est un petit peu curieux, on se rend compte que là, il y a un petit peu de blabla ! Déjà, j'aimerais bien qu'ils nous montrent leur système de direction, là, comme je te montre ici ! Et je pense que ça doit être un peu la même chose ! Bon, pour aller jusqu'au bout, vraiment, de la présentation, hein ! Tu as aussi, là, par exemple, sur cette moto, comme tu vois, là, juste derrière, un petit vérin, donc, qui est juste rempli d'huile, hein ! Et qui compense aussi la vitesse de ce truc-là, hein ! C'est un peu comme, enfin, quand il y a de l'huile ! Parce que là, j'ai l'impression qu'il ne compense plus grand-chose ! C'est comme sur les vrais motos, quand tu as un amortisseur de direction, ça t'évite le guidonnage, quoi ! Ça veut dire que le mouvement, il se fait, mais tu ne peux pas le faire très très rapidement ! Bon, voilà ! Mais après, on nous parle de stabilisateur électronique et tout ! Donc, bon, moi, je veux bien ! Alors, un gyroscope mécanique, on sait ce que c'est, hein ! Donc, c'est un moteur, là, qui est dans la roue, qui fait tourner une masse et qui crée, bah, l'effet toupie, mais dans l'axe horizontal ! Et qui te fait un équilibre, surtout à basse vitesse ! Parce que les motos, dès que tu te mets à rouler vite, après, ton gyroscope, il ne te sert quasiment à rien ! Mais c'est surtout sur les petites vitesses ! Donc, ensuite, il y a le gyroscope électronique ! Donc, bah, si tu as fait un petit peu d'avion, tu sais ce que c'est qu'un gyroscope de trois axes ! En gros, pour t'expliquer, t'imagines, c'est une bille qui est au milieu d'une assiette, hein, on va dire ! Et puis, t'as des contacts, nord-sud, etc. Et quand ton modèle, il met un angle, par exemple sur la droite, la bille, elle se déplace, ça te crée un contact ! Je te grossis le truc ! Pareil pour la gauche, pareil pour devant, pareil pour derrière, d'accord ? Donc, en gros, on a un calcul de l'assiette ! Donc, suivant l'inclinaison que t'as, cet appareil, il va te dire, bah, tiens, t'es à gauche, tiens, t'es à droite, machin... Après, au niveau du signal, qu'est-ce qui se passe ? Bah, on vient compenser... Donc, par exemple, sur un avion, t'as la profondeur... Donc, ça, c'est les petits ailerons que t'as sur la queue de l'avion... Tu veux que je te chope un avion pour t'expliquer ? Non, hein, tu connais ! Donc, t'as les petits ailerons arrière qui font comme ça... Donc, si t'imagines que l'avion, par exemple, pique du nez... Hop, la petite boule, elle va se mettre à l'avant de la platine... Et elle va te dire, oh là, ça fait un contact... Enfin, je te grossis le truc, hein, c'est pas comme ça, mais bref... Oh là, je penche sur l'avant, donc ça vient corriger les ailerons à l'arrière... Pour que l'avion, il garde son assiette, il remonte légèrement, il reste droit... Pareil pour la gauche, si ça se met à pencher à la gauche... Là, ça va venir sur tes ailerons d'ailes... Hein, qui font le tangage ou le roulis, t'appelles ça comme tu veux... Et si, bah, on donne une information que ça penche à gauche... On va venir... On va venir tourner les ailerons de manière à ce que l'avion corrige et qu'il se remette à plat aussi dans ce sens-là... Donc, sur une moto, j'aimerais bien que l'aussi m'explique comment son petit stabilisateur 3D joue sur la direction pour redresser soi-disant le modèle ou pas... Tu vois ? Donc ça, pour moi, ça me paraît un petit peu tiré par les cheveux... Alors, je pense que l'histoire du stabilisateur électronique sur leur moto... Ça... Ça joue uniquement sur les gaz... Donc, ce qui expliquerait pourquoi... Apparemment, quand la moto, elle décolle et elle fait des grands sauts... Enfin, des sauts tout courts, elle reste quand même à plat... Mais encore, ça, ça serait à tester, tu vois ? Mais... J'ai trouvé qu'il y a une meilleure stabilisation au niveau de la... Et bon, apparemment, ceux qui essayent dans les vidéos, ils s'étonnent de ça... Ouah ! Elle reste super stable en l'air, elle pique pas du nez, ni machin, etc... Donc, en fait, ce stabilisateur électronique, à mon sens... Bah, suivant la config que tu lui donnes... On a vu, par exemple, pour les wheelings... Quand la moto, elle est dressée comme ça... Bah, elle tenait vachement bien, quoi... Euh... Donc ça, c'est possible... Après, pour l'équilibre en comme ça... Je suis pas sûr que ce truc-là, il ait un effet réel... Sur la mécanique, voilà... Et donc, voilà... Donc, bon... Technologie, super développement et tout... J'ai l'impression qu'on nous fait payer un petit peu les autocollants... Les marques et puis les... Tu vois, les petites habits de poupée Barbie qu'ils mettent dessus... Là, voilà... Parce que ça, on le sait tous, hein... Tu marques ton prénom, ça vaut que dalle... Par contre, tu mets une marque connue, ça y est, oulala... Tu dois une fortune, quoi... Je pense qu'il y a un peu de ça, hein... Le prix du modèle, je l'expliquerai plus... Par ce truc de marque, là... De... De promotion... De... Tout ce que tu veux, tu vois... D'Apat... Apat... Apat fan... Je sais pas comment je pourrais te dire... Plutôt que de la technologie hautement développée... Bon, par contre, comme je te disais... Le... Le gyroscope, c'est pareil... Il est situé au central de la moto... Au niveau un peu des axes de roue... Donc c'est vrai que ça, ça doit avoir un effet vraiment positif, quoi... Parce que, bon, comme je t'expliquais la vidéo d'avant... Plus t'as de la masse dans les parties roulantes qui restent au sol... Plus c'est dur à amortir... Plus c'est dur à lancer ou à freiner... Donc là, là-dessus... Il doit y avoir un... Un effet qui est notable... Après, comme je te disais... La batterie, ils ont mis la batterie au niveau du siège en haut... Donc... Bah... Plus tu mets de masse en haut d'un véhicule... Plus il a tendance à... Donc je sais pas... Ce serait bien qu'un autre constructeur... Il fasse un peu la même chose... Qu'il mette le gyroscope... Intégrer au châssis... Mais en gardant... L'accu complètement en bas... Parce que c'est une des pièces les plus lourdes... Dans la machine... Et de mettre le gyroscope, par exemple... Au niveau du personnage... Ou tu vois... Plus... Plus haut... Un petit peu plus haut... Qu'est-ce qui a été proposé par Lossi... Ça, ça serait intéressant... Mais bon... En France, on sait plus rien faire... Hein... Je vous rappelle quand même... Les gars, à la base... Le modélisme en France... Au tout début... Début... On était un petit peu... Les précurseurs... Je vais pas dire... On a tout inventé... Mais on était bien là quand même... Donc... Ouais... Ça serait bien qu'on se réveille... Vous voulez pas monter une boîte ? Bon allez... Non voilà... Je voulais juste faire des petites précisions... Comme ça... Parce que j'ai l'impression... Il y a pas mal de blabla... Oui... Elle est bien équipée... Le sleeper... Le machin... Le truc... L'appareil... La technologie des pneus... Alors... Ça... Je sais pas... Ça... Ça... Au moins... Là... J'ai dû faire une bonne trentaine d'accu avec... J'ai roulé sur toutes... Toutes les surfaces... Pareil hein... Du gros gravier... Du gravillon... De l'asphalte... De la terre... De l'herbe... Bah... Ils ont pas bougé mes roues... Nickel hein... Bon... Si j'en ai fendu une à l'avant... Parce qu'il y avait pas de mousse d'origine... Enfin... Les mousses d'origine entre la jante et le pneu... Elles étaient vraiment... Pratiquement inexistantes... Donc moi j'ai rajouté des mousses un peu plus épaisses... Tu vois... Qu'on durcit un peu le pneu... Et encore... Quoique... Là je vois... Ça vieillit un peu... Ouais... C'est moins dur qu'au début... Tu vois... Mais... Enfin bref... Voilà... Faut pas trop prendre les gens... Pour ce qu'ils sont pas hein... Faut pas prendre les cons pour les gens... Je trouve qu'elle marche mieux dans ce sens là aussi... Moi celle là... Bon... Allez... Salut les gars... Bon hein... J'espère que... J'espère que... On... On... On trouvera un petit peu le... Pourquoi du commun... En cherchant... En creusant un petit peu... Mais voilà... Après ça on fait pas un mauvais modèle hein... Franchement... Comme je te disais... Niveau look et tout... Elle est quand même super sympa... Voilà voilà... Mais bon... Pas trop s'enflammer... Avec... Hein... Tous les youtubeurs là... Qui touchent les... Les bécanes... Avant tout le monde... Qu'on doit sûrement leur donner... Ou... Enfin bref... Oh c'est super ! C'est super ! Achetez ! Oubliez pas de passer par mon site surtout hein... Bon... Muffiance... Voilà... Allez... Ciao les gars... A bientôt... Ah... Je vais peut-être l'acheter quand même hein... On sait rien... On va finir par une petite démo... C'est bien beau le blabla... On va voir ce que ça donne... Alors tu vois... Tu sais... Comme je te disais... La stabilisation sur la moto... Là regarde... Je gesticule... Je sais pas si... Attends... Il faudrait... Je me mets peut-être comme ça... Tu vois... Quand je... C'est à ça qu'ils servent les petits ressorts... Tu vois ce truc là là... Ce phénomène un peu de... Poisson rouge comme je te disais... C'est ça qui fait la stabilisation sur une moto RC... Comme si euh... Bah si t'as fait un peu du drift... T'as des voitures aussi... Qui ont des... Des gyroscopes... Et t'as vu... Quand tu la... Tu donnes une direction... Quand tu secoue le modèle... Les roues reprennent... Donc euh... Là si tu veux... C'est le même phénomène... Mais mécanique... Alors est-ce que l'AUCI... Il a fait un truc électronique là dessus... Je sais pas... Allez... Donc montre nous ta direction là aussi là... Parce que euh... T'imagines pour euh... Une acheter chez eux... T'en as pratiquement deux comme ça hein... Bon allez... Et regarde c'est stable hein... C'est plus que stable mon Quentin... Et tu vois... Niveau patate... On est là... On a du fin... Bah oui hein... Ça roule bien hein... La terre... Et ouais... Et ouais... Ouais... C'est plus chaud là... Petit garapage... Hop... Ça marche... Ça marche... Ça regarde à basse vitesse... Vas-y fais ça avec ta l'AUCI... Voilà à basse vitesse hein... Je la suis attuée là... Reins... Bon... T'arrives à le faire ça avec ta l'AUCI... Hein... Bon allez... A plus les gars... Ciao... Ventons... Là-bas... Très bien... Desけques... Medique... Écad... on a déletter... Tu sais te l'av bouge... Bah... Vuld... ựcon... Te countries... Descans... Sous-titrage ST' 501